Je demandais pas à ce qu'il y ait des bites en gros plans forcément pendant tout le film, mais quand même, un minimum. Salut les cinéphages, c'est Merège, et aujourd'hui nous pénétrons en territoire viking. C'est assez rare pour être signalé, et ça fait plaisir, oui, vous l'avez reconnu, il s'agit de The Northman, réalisé par un véritable auteur, Robert Eggers, qui a marqué tout le monde cinéphilique avec ses deux films précédents, The Lighthouse, et son Robert Pattinson, qui pour une fois jouait plutôt bien, et puis son premier, évidemment, The Witch, avec Anna Taylor-Joy, qui joue également dans ce film. 80 millions de dollars, il y a des stars, il faut donc faire des concessions, le film a été un petit peu coupé, un petit peu remanié, les projets de test se sont pas forcément bien passés, mais bon, le résultat pour le spectateur est vraiment à la hauteur des attentes, parce que oui, je l'attendais énormément. Un film, réellement, que l'on peut ranger entre Conan le Barbare, Le 13ème Guerrier, et autres joyeusetés, également, par exemple, Valhalla Rising, on est vraiment dans les contes nordiques, comme ça, on va prendre les légendes d'origine, puis on va les tordre un petit peu, on va extraire des choses, on va les amplifier, c'est quelqu'un qui a un univers particulièrement sombre, il vomit vraiment de la noirceur, là, si vous vous attendez à de la gaudriole, passez votre chemin, c'est un véritable rouleau compresseur, sans aucune pitié, qui va vous écraser, et d'ailleurs, c'est peut-être un tout petit peu dommage, je repense à ce que disait Paul Verhoeven à propos du remake de Robocop, c'est toujours la même chose, où il disait que ça ne marchait pas du tout, parce que ça se prenait beaucoup trop au sérieux, et que lui, son Robocop, même si c'est ultra violent, il y a toujours ce, j'en prendrai pour un dollar et compagnie, ces petites choses qui font que, de temps en temps, il y a une soupape de décompression pour le spectateur. Je trouve qu'ici, c'est peut-être la jeunesse qui parle, pas assez d'expérience, c'est un petit peu trop in your face, ça se la pète un tout petit peu, regardez comment je suis un auteur, et regardez comment je ne rigole pas du tout, on a compris, mais je trouve que ça pêche un petit peu par orgueil, parce que le bonhomme est ultra théâtral, mais alors vraiment quoi, la position des corps dans l'espace, on a un cadre qui est très souvent cubriquien, comme ça, extrêmement millimétrique et symétrique, avec les choses qui sont au centre tout le temps, et la position des corps va se faire en diagonale, par exemple, comme au théâtre, c'est particulier, le mec va offrir le coffre au roi au début, il va être vraiment comme ça, au lieu d'être en face, c'est un petit peu étrange, les poses que prennent les comédiens, l'emphase, avec laquelle il va les diriger, les accents over the top, donc voilà, on a une vision quelque peu rigide de la mise en scène, au niveau des placements de caméras, c'est très intéressant, et c'est pareil, je trouve qu'on ressent la mise en scène, on sent le poids de la caméra, il fait beaucoup par exemple de panneaux circulaires, comme ça, c'est extrêmement intéressant, comme peut le faire De Palma ou Scorsese, on a également de longs traveling avant, comme ça, qui sont extrêmement millimétriques, parfois quelqu'un passe dans le cadre, et du coup, hop, ça va changer de direction, pour finir sur une image finale, assez incroyable, en général, ces points d'entrée, et ces points de sortie, sont extrêmement travaillés, c'est fini toujours par une étincelle, ou par une voile en gros plan, etc., qu'on sent que le mec cogite vraiment, à chaque fois, en termes de plan, il sait parfaitement ce qui va venir après, mais c'est un petit peu forcé, c'est un petit peu théâtral, c'est un petit peu jeune, c'est un petit peu orgueilleux, et donc on sent quelque peu le poids de la machine, ceci dit, c'est tellement magnifique, en termes de direction artistique, le décor naturel à gogo, lumière naturelle, voilà, par exemple, on a toute la première scène, avec Ethan Hawke, comme ça, où c'est quasiment éclairé que, avec du feu, avec une torche dans la pénombre totale, on a, en plus, des effets spéciaux, qui sont extrêmement bien utilisés, on a des visions, comme ça, comme des flashs de légende, un énorme arbre, un petit peu à la Elden Ring, comme ça, arbre généalogique, et puis en même temps, les racines du mal, quelque part, moi je l'ai pris comme ça, c'est extrêmement stimulant, on a une musique, en mode didgeridoo partout, ça aussi, ça passe ou ça casse, un petit peu, c'est ultra chargé, je pense que certains spectateurs vont trouver ça ridicule, vont être complètement hermétiques, et en revanche, d'autres vont crier au génie, ils vont dire, c'est incroyable, c'est exceptionnel, etc. Moi, je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire que, j'admire vraiment la démarche, je trouve ça hyper bon, voilà, d'y aller à coups de bélier, quoi, la tête dedans, et en même temps, ça grince un petit peu, quoi, je trouve qu'on sent les artifices, d'autant plus qu'au niveau du casting, il y a vraiment des choses qui me dérangent, et notamment Nicole Kidman, qu'il faut arrêter de prendre pour jouer dans des films, et surtout dans des films en costume, elle a une tête en plastique, elle a une tête botoxée plus plus, non mais c'est pas possible, c'est horrible, et là, dans un film comme ça, qui est censé se passer au 10ème siècle, et t'es là, tu te fais non, ça marche pas du tout. Sinon, le reste du cast, franchement, est plutôt bon, et notamment Hamleth, parce qu'il s'appelle Hamleth, comme Hamleth, mais avec le H à la fin, qui dit Shakespearean, dit tragédie, si je dis ça, déjà je vous ai spoilé, pour les plus malins, mais bon, en même temps, on s'en doute un peu, c'est quand même super violent, pourtant, et ça c'est pareil, c'est un petit truc qui m'a manqué, il n'y a pas du tout de nudité, enfin quasiment pas, allez, on voit une paire de fesses, il y a un combat à poil, à un moment donné, c'est pareil, on ne voit pas du tout les sexes, mais pas du tout, alors que le film est frontal, sur tous les autres niveaux, mais non, non, pas de bite, pas de sexe masculin, c'est bizarre, pareil pour les poitrines, il n'y a pas de seins, enfin, on en voit une petite paire de boobs, à un moment donné, et voilà, pour un film, qui est limite présenté comme une sorte de documentaire sur les vikings, la réelle histoire, on va vous raconter vraiment ce que c'était à l'époque, et pas les clichés que vous avez ingurgités depuis les années, blablabla, et bien, ouais, ça manque, je trouve, donc, je chipote, évidemment, il y a d'autres petites choses qui me font chipoter, comme par exemple, sa musculature, au personnage principal, à notre Hamleth, je veux dire, ils n'avaient pas de régime hyper protéiné à l'époque, là, le mec, il est, voilà, les muscles qu'il a, c'est clairement une musculature d'aujourd'hui, il parle anglais, par exemple, tout ça, voilà, il y a des petites choses, des petits artifices qui, moi, me gênent maintenant, franchement, si ce film avait été fait avec moins d'argent, des acteurs moins connus, avec peut-être, allez, 10 ans en plus de maturité, je pense qu'on aurait tenu un chef-d'oeuvre, là, à mon sens, on tient juste un excellent film, et vous, est-ce que vous l'avez vu, il faut y aller, il faut soutenir ce genre de projet au cinéma, donc allez-y, qu'est-ce que vous en avez pensé, et bien, on en discute dans l'écran, et commentaire, hein, et ça sera tout pour aujourd'hui, donc likez cette vidéo si elle vous a diverti, intéressé, délikez-la, sinon, inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada